Je crois que ce livre m'a été quasiment indirectement inspiré par Nicolas Sarkozy sur lequel j'ai déjà écrit un ouvrage et à la suite d'une enquête sur l'affaire Claire Stream lui-même attirait souvent l'attention sur tous les malfaisants qui lui en voulaient et évidemment les malfaisants généralement se regroupent à l'intérieur de ce qu'on appelle une officine c'est un terme qui est à la fois connu et ignoré dans son fonctionnement propre et donc j'ai décidé de jeter un oeil à ce que ça pouvait être concrètement et donc je me suis attelé à voir à travers ceux qui ont voulu, semble-t-il à Nicolas Sarkozy c'est-à-dire aux Chiraciens, voir comment tout ça avait pu s'organiser et donc au lieu de parler de toutes les officines, je me suis concentré sur celles qui étaient liées à Jacques Chirac puisqu'en France il semblerait même que le parti gaulliste ait une réelle tradition en la matière voilà et donc j'ai construit le livre comme ça, une enquête à rebours sur 30 années de barbouserie comme on dit pour employer un terme là aussi galvaudé, méconnu et voilà et donc j'ai raconté dans ce livre les différentes visions underground de la politique à travers des affaires comme l'affaire Boulin, la campagne anti-Giscard, les campagnes anti-bar, anti-Léotard, anti-Sarkozy évidemment toujours vu sous l'angle on va dire médiocre entre guillemets, c'est-à-dire toujours le petit bout de la lorniette l'incident qu'on veut grossir, la petite info privée qu'on veut mettre en évidence, etc. Et donc je me suis également appuyé en termes de conception du livre sur un épisode qui a beaucoup agité la société française il y a quelques années c'est ce qu'on a appelé les carnets d'Yves Bertrand, c'est l'ancien directeur central des renseignements généraux qui est mort il y a peu de temps et dont on avait saisi dans sa cave un certain nombre de documents dans lesquels il consignait toutes les petites choses bon infâmes entre guillemets sur les opposants à Jacques Chirac en particulier voilà donc comme j'ai eu accès à l'intégralité de ces documents je me suis dit que ça pouvait également conforter l'idée que j'avais du bouquin et donc j'ai développé ça aussi dans le livre voilà et donc globalement ça s'arrête à 2007 lorsque Chirac quitte l'Elysée voilà et donc ces 50 années de vie on va dire underground de la classe politique française à travers les intrigues chiraciennes merci